France Inter, la Terre au carré. 14h32, Camille Passovert avec l'Arctique transpire. Oui, il se réchauffe en fait trois fois plus vite que le reste de la planète depuis 1971. Le programme de surveillance et d'évaluation de l'Arctique a revu à la hausse ce qu'il avançait avant, c'est-à-dire deux fois plus vite. Et au moment où le rapport était publié la semaine dernière, des records de chaleur étaient battus au-dessus du cercle polaire avec le thermomètre à plus de 30 degrés. Écoutez Patrick Gallois de Météo France. C'était le cas par exemple le 20 mai à plus de 67 degrés de latitude nord. Donc on est au nord du cercle polaire. On a relevé 32 degrés dans une localité qui s'appelle Naryanmar. Et le précédent record pour un mois de mai étant de 28 degrés. Donc il a été pulvérisé puisqu'on a fait 4 degrés de plus ce jour-là le 20 mai. C'est en Russie, dans le nord-ouest ou pas très loin. On a eu un beau 35 degrés à Tigvin, idem à l'est de la Finlande. Une série de 31, 32, 33, 34 degrés enregistrés. Parfois alors plus de 20 degrés au-dessus de la normale pour la saison. Plus de 20 degrés au-dessus de la normale ? Oui, oui. Par exemple, si je prends le cas de cette station qui est très au nord, à Naryanmar. Donc la normale à cette époque de l'année était de 6 degrés. Et donc on a atteint 32 degrés. Donc ça fait un différentiel de 26 degrés. Alors ça paraît absolument dingue. D'autant plus qu'on se caille, nous, avec de la pluie et parfois de la grêle beaucoup plus au sud. Mais ces énormes écarts avec les normales ne sont pas si étonnants que ça pour Patrick Galois. J'incite sur le pas si étonnant parce qu'un petit peu quand même, vous allez comprendre. C'est quand même typique du printemps d'avoir ces gros écarts à la normale. C'est encore plus accentué dans des régions continentales comme la Russie. Donc le fait d'avoir de gros écarts par rapport à la normale n'est pas en lui-même inhabituel. Bon là, quand on atteint plus de 20 degrés, voire 26 degrés par rapport à la normale, c'est effectivement tout à fait exceptionnel. Puisqu'en l'occurrence, le record a été battu de 4 degrés. Et pourquoi, au-delà de ce phénomène météorologique qui illustre la situation climatique, pourquoi l'Arctique se réchauffe-t-il plus vite qu'ailleurs ? Là, c'est Gérard Kriner qui explique. Il est directeur de recherche au CNRS, modélisateur du climat, spécialiste des régions polaires à l'Institut des géosciences de l'environnement de Grenoble. Normalement, il y a de la neige dans ces régions. Alors si vous n'avez pas de neige parce que ça se réchauffe, vous avez un réchauffement supplémentaire par le fait que la neige a disparu, le sol est devenu plus noir, plus sombre, il intercepte plus de rayonnement. Donc il peut y avoir un effet comme ça. Donc en fait, c'est un cercle vicieux. Il n'y a plus de neige, donc ça se réchauffe de plus en plus, donc il y a moins de neige, etc. C'est un vrai cercle vicieux. Oui, on appelle ça une rétroaction positive en langage scientifique. Si vous voulez appeler ça un cercle vicieux, c'est un peu ça, oui. On a le bon terme. Écoutez ce qu'il dit sur les records de température enregistrés. Aujourd'hui, c'est encore exceptionnel. On le relève encore, on en voit parler dans les médias. Probablement dans 50 ans, ça ne sera plus exceptionnel. Voilà, ça devient probablement la nouvelle normale. Parce qu'il ne pourrait plus y avoir de glace l'été dans l'Arctique. Plus de banquises, donc plus d'albédo. C'est ce qu'il expliquait tout à l'heure, la chaleur du soleil est normalement renvoyée dans l'atmosphère grâce au pouvoir réfléchissant du blanc, alors que l'eau, elle, qui est sombre, absorbe la chaleur. Et ce dérèglement climatique au pôle nord a des conséquences, vous le savez, partout sur Terre, avec augmentation du niveau des mers, dégel du pergélisol, possibles phénomènes extrêmes plus intenses et longs. Quant aux bouffées de chaleur comme celles que l'Arctique vient de connaître, elles sont compensées ailleurs. C'est pour ça qu'on se gèle, Mathieu. Écoutez Patrick Gallois. C'est compensé par de l'air froid qui, inversement, descend des régions polaires à un autre endroit. Et c'est le cas actuellement sur l'Europe occidentale. Et donc l'un et l'autre se compensent parce qu'il y a quand même un équilibre qui se fait globalement à l'échelle de la planète. Et là, aujourd'hui, les choses se rééquilibrent un petit peu. Il fait aujourd'hui, par exemple, 16 degrés à Tigvin en Russie, où il faisait 35 degrés la semaine dernière. L'air chaud a quitté l'Arctique et redescend doucement vers nous. C'est une bonne nouvelle. Donc j'ai profité d'avoir un petit prévisionniste de Météo France sous la main comme ça pour faire une petite parenthèse totalement égoïste sur nous. Et ce mois de mai aussi pourri qu'interminable. Alors là, on en sort. En fait, dès jeudi, on va retrouver du soleil au sud. Et à partir de vendredi, pour tout le monde, on va retrouver des conditions, si ce n'est estivales, mais en tout cas des conditions plus classiques pour une fin mai. On sera, par exemple, au nord, autour de 22 degrés. Et puis, on pourrait avoir 26, 27 dans le sud. Et le ciel devrait aussi s'améliorer. Donc, le dernier week-end de mai, il va nous réconcilier avec ce mois de mai avec lequel on était un peu fâchés. Merci au grand prévisionniste Patrick Galab. Oui, voilà, je vous assis pluré de soulagement. Mais alors, attention, parce que l'été sera chaud, comme on dit, plus que la normale. L'Arctique fond, l'Antarctique craque. Bref, on ne se réjouit quand même pas trop vite. Merci beaucoup, Kémy Cronnier. On passe au vert et c'est à réécouter, comme tous les jours, sur franceinter.fr.